Sous un banc qui réchauffe à temps Le grand froid du lendemain Salut, c'est Keith d'Energie 98.9. Je suis au Centre d'art La Chapelle. Magnifique petite salle dans le Pointe-Vanier, à Québec, pour un show ce soir. Carquois, dans une petite salle comme ça, évidemment, c'est vendu depuis très longtemps, les billets. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer deux des membres de la formation Carquois. Et quelques images du spectacle. Je vous montre ça à l'instant. Alors, comme prévu, je suis avec deux des membres de Carquois, Louis-Jean et Stéphane, qui sont ce soir en spectacle au Centre d'art La Chapelle. Les gars, c'est quasiment un luxe, peut-être une salle comme ça, pour un band comme Carquois. Une petite salle, une petite bar intime, maintenant? Non, mais c'est parce que c'est souvent des contraintes de son, parce que nous, on joue fort un peu, mais là, on est capable aussi de jouer plus doucement. Ça fait que le fait que la salle soit plus petite pour vous autres, ça change un peu la dynamique du spectacle. Ça nous permet d'être un peu plus planant des bouts, un petit peu plus... Ça fait un show qui est plus intime, on peut faire des jokes. Un petit peu moins sérieux. On est content, c'est la première fois qu'on joue ici, à Vanier. C'est une salle qu'on peut en laisser pas, pis c'est tes cœurs, hein? Ça va en plein haut. Les gens, Balcon! On arrête les shows pour finir notre album, mais il est presque fini, on est super avancé, super content. Donc, on risque de sortir au printemps, pis Stéphane, tu risques de sortir du cadre. Ok! Mais, non, c'est ça, on est en train de le finir. Pis on a fait au gré des tournées, tout le temps, dans les temps libres, tout ça. La grosse partie était faite en Europe, en fait, presque plus, la majorité. Pis, comme on défriche là-bas, pis qu'on joue seulement, genre, jeudi, vendredi, samedi. C'est rare qu'il y ait un show de Carcois le mardi soir à Bruxelles, pis qu'on en profite, quand on reste là assez longtemps, pour faire un souci de foot. Est-ce que vous faites des nouvelles tournes? Dans les shows, c'est temps d'assister, est-ce que vous essayez des tournes? Ouais, on commence à l'intégrer quelques-uns, c'est là qu'on a eu le temps, parce qu'il y en a plein de nouvelles tournes, on n'a pas eu le temps de travailler en groupe, c'est ça, et jouer comme ça, live. D'aborder la France, l'Europe, c'est quelque chose d'assez extraordinaire aussi pour les bandes et les artistes québécois. Bon, Ariane Morphette, ces temps-ci, Pascal Picardin, les « Dust Fingers », là, on parle juste à court terme, il y a toujours eu de la place pour les artistes québécois en France. Est-ce que l'album est sorti là-bas? Est-ce qu'il commence à faire pour la France? Oui, oui, on a une nouvelle maison de disques depuis le volume du verre. On avait une autre maison de disques avant, pour les travaux de l'Assemblée, toujours en France, la France-Suisse-Belgique, là, principalement la francophonie. Et puis, ça va super bien, les super bonnes critiques, les disques sortent tranquillement, pas vite, mais tu sais, on n'est pas... Déjà là, on n'est pas dans la variété trop, trop, puis on n'a pas passé non plus un an et demi là-bas vraiment à s'investir, du coup, tu sais. On y voit quand même souvent, on est allé peut-être en tout et partout, peut-être trois mois la dernière année, et que c'est de l'investissement et de remarcher, c'est vraiment un marché, c'est incroyable.